bonjour à tous et bienvenue sur chess me j'espère que vous allez bien alors je lance une petite partie pour tester mon set up de live que vous verrez mercredi mercredi live youtube à 18 heures n'oubliez pas d'aller sur mon profil litch s de trouver la chasse me team et de vous inscrire autour moi pour qu'on joue ensemble ce petit tournoi de trois rondes excusez moi j'ai couru mercredi voilà alors qu'est ce que je veux plus que je joue en fait je ne sais même plus ce que je joue quelque chose me dit que je joue et 6 alors je voulais vous mettre une partie pour tester cette interface justement et le truc c'est que la première partie mon adversaire a fait n'importe quoi donc ça valait pas le coup j'ai recommencé la deuxième partie mon adversaire n'a pas voulu la jouer la troisième partie c'est moi qui ai fait n'importe quoi donc j'espère que cette fois on va réussir à faire une partie d'échec correct l'adversaire est au niveau du coup j'ai perdu des points d'ailleurs à moi de voir si j'arrive à élever un petit peu le niveau parce que on va dire que c'est la reprise ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des vidéos surtout des vidéos sur ce format en 15 plus 10 donc est-ce que je vais être capable de de jouer correctement qu'on va dire e3 d'accord voilà je peux roquer priori ça doit pas être mauvais de roquer ces ouvertures que je joue pas puisque si vous suivez assez bien j'ai smi vous savez que dans ce genre de à quoi que là non j'allais dire j'avais parlé d'autre chose là c'est bon à 3 alors je peux prendre ok je peux revenir aussi mais il y aurait c5 je peux revenir jusqu'en e7 j'ai quand même super envie de prendre parce que du coup à 3 bon ok et ici je joue c5 pareil bien aussi j'ai déjà roqué je vais ouvrir le centre alors ok j'ai sacrifié un pion mais avec des coups comme à dame a5 a priori je réussirai en récupérer un d'ailleurs ici n'intéresse pas trop j'ai cavalier c6 qu'on va jouer je pense que si pion prend je reprends avec le cavalier s'il prend par ici encore une fois ça me gêne pas trop je peux avoir des idées de b6 fou a6 cavalier a5 de façon assez classique contre ça mais là bon il prendrait donc je pense pas que ce soit très intéressant et ici j'ai peut-être dame c7 pour empêcher tout simplement cavalier vient ici et puis commencer à peut-être mettre un petit vis-à-vis par là voilà et on va partir sur cette alors comme madame a pris il peut peut-être prendre ici mais enfin il y a même pion prend fou prend et puis un cavalier a5 il faut que le fou s'en aille et je récupère le pion vous voyez c'est pas c'est pas super dangereux un coup malin peut-être c'est à base de a3 il veut pousser e4 c'est sûrement ça qu'il veut faire e4 pion prend fou prend cavalier prend je reprends sa paire de fou moi ça me va quand même il est peut-être temps de jouer b6 d'ailleurs parce que ce fou joue pas alors je pourrais jouer e4 moi même remarquez qui menace enfin e5 qui menace e4 e5 si pion prend cavalier prend et puis il casse sa structure quand même et qu'est-ce qui se passe sur e4 je gagne peut-être un pion genre puis on prend ici fou prend puis on prend puis on reprend cavalier prend cavalier prend puis on prend enfin c'est pion doublé e5 ça me plaît parce que ça sort de fou quand même allez on y va un coup sûrement surprenant puis on prend cavalier prend on tape ici et plutôt que de mettre ce fou en b7 qui tape dans le dur donc voilà cavalier prend je pense que c'est ça le coup pas obligatoire on peut aussi jouer cavalier g4 on va essayer de le rattraper autrement mais du coup on défend plus ce pion là donc je vois pas trop et là mon idée c'est que du coup il a une structure de pion qui est pas géniale si j'y perds pas quelque chose par contre on ouvre donc sa paire de fou pourrait devenir forte bien sûr c'est un peu un classique paire de fou contre structure de pion souvent c'est la paire de fou qui gagne tant pis pour moi j'ai choisi cette variante faut que j'assume donc là c'est une proche reprend j'aime bien le pre-move de l'e-chess par rapport à celui de chess.com parce qu'on continue à avoir les pièces sur l'échiquier ah là c'est peut-être le moment de prendre le fou mais malheureusement il va y avoir ce pion qu'on pourra pas récupérer donc cavalier prend ok on doit pouvoir avoir un petit tempo quelque part parce que même sur cavalier prend j'ai peut-être cavalier prend ici mais je pense pas parce qu'il bouge la dame par exemple dame d2 je prends dame prend e5 et puis mes fou b2 et là j'ai un clouage donc je peux pas vraiment me sortir donc attention on va pas être plus royaliste que le roi si j'arrive à prendre le fou je suis content prendre en fou de couleur opposée donc c'est pas fini non plus mais si j'arrive pas à prendre le fou bon c'est pas très grave seulement sur cavalier prend c'est pas facile non plus pour lui de jouer ça parce que j'ai dame prend il a vraiment une grosse menace sur ce pion et il peut pas vraiment pousser ses 4 parce qu'il me semble que je prends en a1 je dois pas être non plus mais content de mon quoique sur dame a1 il y aurait fou b2 c'est compliqué voilà ok il attaque celui-là donc je peux le prendre là et dire que ce pion va être faible et jouer là dessus et on est en fou de couleur opposée je remets mon cavalier en f6 ça me paraît être une bonne option pour moi ça là j'ai pas de maths là cavalier prend dame prend bon pas grand chose non plus donc cavalier prend peut-être qu'il a pion de prend auquel j'avais pas spécialement pensé mais je peux le prendre ici après d'accord et mon cavalier revient en f6 maintenant peut-être j'ai b6 du coup c'est plus la même b6 fou b7 c'est peut-être bien mais je peux aussi avoir fou e6 parce que un de ses points faibles c'est ça ok il a le droit il a le droit c'est le jeu alors est-ce que je joue tour d8 tour d6 tour d8 dame c3 peut-être ça ça me menace plus grand chose j'ai vraiment envie de jouer tour d8 qu'est-ce qu'il joue sur tour d8 dame c3 ou dame c2 ou dame b3 dans les deux cas j'ai pas trop peur quand même je peux peut-être suivre avec un fou f5 ok j'ai l'impression que je prends un tempo avec ça je peux me tromper mais c'est comme d'habitude on joue beaucoup trop vite mais je vous ai dit je me remets je me remets à ces parties il faut vraiment que je retrouve le rythme ok le truc c'est est-ce que cavalier e5 va être dangereux je pense pas mais je peux me tromper et là si je joue tour d6 en fait il y a un tour d1 qui peut venir mais c'est pas grave je sors mon fou genre fou e6 non pas fou e6 fou f5 d'ailleurs là attention il n'y a même plus dame prend il n'y a pas de mate là seule menace ça pourrait être e4 où est-ce que sa dame peut aller pour mon bt pourrais-je dire ici on échange les dames je suis peut-être content d'échanger les dames c'est au moins nul bon il reste encore les pièces lourdes mais je veux dire il n'y a plus de moi je suis peut-être content d'échanger les dames ok allons-y pour fou f5 on se développe j'ai peut-être un petit avantage en finale avec ce pion qui est faible mais c'est pas gagné et je peux l'attaquer avec mon fou de casse blanche seulement si je veux pas des fous de couleur opposée il faudrait que j'échange mon fou contre son cavalier bon après je pourrais toujours attaquer ça avec mon cavalier mais ok il vient là alors c'est ça que je voulais voir il peut faire ça ça il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui fait très très peur dans ces coups là moi je peux avoir du cavalier e4 suivi de f6 bon ça paraît un petit peu dangereux quand même je peux très tranquillement jouer tour d6 parce que maintenant sur une tour qui viendrait en d1 j'aurai tour d8 j'aime bien tour d6 et je vais le jouer peut-être il prévoit f3 f3 e4 il faut faire attention aussi parce que c'est il y a quand même la dame elle fou qui le protège ici ah f3 e4 ça peut être pas mal mais bon je pourrais toujours rejouer tour e ouais d'accord sur f3 e4 enfin f3 tour d8 e4 je peux toujours rejouer fou c8 en fait et le temps qu'il enlève son cavalier je peux jouer moi cavalier e8 qui tient cette case c'est important qu'empêche le mat je peux vouloir jouer par là bas aussi ça c'est embêtant d'ailleurs j'avais pas pensé g4 tout de suite j'ai pas du tout pensé à ça très dangereux ça bon tant qu'il y a le cavalier qui tient ça va mais g4 il faut peut-être que je joue ouf c'est dangereux g4 j'ai peut-être fou e4 g5 cavalier d8 e8 toujours heureusement il y a cavalier e8 parce que g4 surtout pas fou donc là il va menacer g4 et e4 donc dans un cas j'aurais fou c8 et dans l'autre aussi donc j'y vais fou c8 je vois pas grand chose d'autre et maintenant si le cavalier s'en va ah oui il va avoir une fourchette avec e5 j'ai peut-être pas bien vu ça mais je dois avoir du tour ici donc je suis pas super 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 inquiet si son cavalier bouge évidemment si le cavalier vient là faut que je vienne ici et peut-être ensuite cavalier échec on va éviter de prendre sinon on se fait mater mais on peut jouer par exemple 3 f8 et pour moi la partie continue et maintenant mes tours enfin bon c'est dangereux ce que j'ai fait parce que quand même il a pris du centre mais j'ai pris cette colonne quoi qui peut on le voit m'apporter des petites choses notamment tour d3 dès que son cavalier bouge peut-être tour d2 il y a que ce fou qui fait pas grand chose encore et on va voir en tout cas cette partie est un peu mieux que les deux les deux essais précédents ratés soit par moi soit par mon adversaire dont je vous ai parlé avant donc là je pense que je tiens ma vidéo à mettre en ligne et vous voyez la pub Chess Me Live le live du mercredi à 18h il y a un tournoi je vous l'ai déjà dit vous allez sur mon compte mon profil vous trouvez la Chess Me Team vous vous inscrivez à la Chess Me Team et de là vous pourrez vous inscrire au tournoi qui aura lieu le mercredi soir ce mercredi ne traînez pas c'est dans deux jours et vous pourrez participer au tournoi on va se faire un petit tournoi système suisse ça fait un peu quart de finale demi-finale si vous gagnez avec 3 victoires vous gagnez le tournoi et il y a déjà pas mal de membres et d'inscrits donc ça démarre ça se met en place quand je dis pas mal c'est pas des centaines mais je crois qu'il y a cinquantaine de membres dans la team et 13-15 personnes qui se sont inscrites au tournoi donc on va déjà pouvoir le jouer c'est sûr alors ici j'aime bien quand même visuellement la position des blancs le roi a l'air à peu près à l'abri la dame le fou le cavalier les pions tout a l'air bien les noirs c'est un peu plus la panique mais heureusement il y a il y a la colonne D tactiquement il a raison de chercher parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose bon alors cavalier ici cavalier vient là on a vu s'il pousse 5 je pense qu'il poussera pas loin je vois le tour des 3 et déjà ça s'arrête sans compter que ça s'arrête pas facile peut-être la position est équilibrée alors un truc qui serait peut-être sympa pour moi serait de réussir aussi à mettre un cavalier là mais quel intérêt de mettre un cavalier là quand j'ai mes tours qui rentrent et attaquer ce pion un jour avec B6 fou A6 ou fou E6 bon fou E6 plus délicat parce que la tour défend le cavalier il faut faire attention à ça contre le fou il y a beaucoup de schémas géométriques alors les blancs pourraient se dire bon bah finalement je vais juste liquider les tours sur la colonne D parce qu'elles sont trop fortes donc avec un coup comme Dame C2 pour jouer tour D1 le problème de Dame C2 je pense c'est que j'ai tour ok alors il trouve ça intéressant fou vient là fou vient là intéressant j'ai peut-être tour D1 mais là le fou bouge c'est pas mal son coup franchement pas mal du tout alors est-ce que j'ai cavalier H5 pour empêcher fou F4 G4 G4 pas sûr du tout du coup il m'empêche de rentrer avec les tours peut-être non même là il y aurait fou E3 d'abord j'ai peut-être tour E6 j'attaque le cavalier fou F4 cavalier H5 problème ah oui tour E6 il peut peut-être jouer F4 non il peut pas jouer F4 parce que j'ai cavalier prend tour E6 fou F4 c'est assez retort parce qu'il y a cavalier H5 qui m'a pas l'air facile à voir quoi que c'est pas fini parce que là-dessus il aurait peut-être cavalier prend F7 dame prend F7 fou prend ah bah non la tour n'est plus là tour E6 il faut qu'il fasse quelque chose avec son cavalier il peut peut-être le dégager en G4 auquel cas le cavalier prend G4 puis on prend G4 et tour prend E4 il a peut-être cavalier D3 cavalier D3 on peut voir parce que là fou F4 c'est tentant on a une découverte mais le truc c'est qu'il y a le cavalier ici bon c'est un coup actif j'attaque je désorganise un peu ma diagonale enfin ma colonne mais j'ai pas vu mieux en fait pour parer fou F4 qui me semblait très très fort le truc c'est qu'il peut jouer G4 du coup j'ai plus de cavalier H5 en fin de variante mais là j'attaque le cavalier donc il faut qu'il fasse quelque chose avec ce cavalier attaqué il peut pas vraiment le mettre en G4 il peut l'emmener en D3 ok et d'ici est-ce que j'envoie la tour non parce qu'il y a fou F4 il va falloir que je fasse attention à ma dame elle est un peu mal placée du coup est-ce que je replace la tour pour attaquer là il y a E5 qui devient embêtant ça joue c'est intéressant peut-être dame D7 et s'il met une tour en face tour D6 et s'il pousse tour prend tour prend dame prend dame prend tour prend pion prend pion prend un petit pion de plus ça sent la nulle quand même je sais pas s'il menace vraiment de prendre ici parce que voilà si il y a son fou qui va tenir dame D7 c'est pas trop le coup j'ai le pion là qui pose problème donc on le laisse jouer fou F4 on joue B6 alors et on le laisse jouer fou F4 parce que le problème c'est que quand ma dame va s'en aller j'ai pas envie de mettre une dame pour tenir un pion je trouve que c'est du gâchis donc là il va être pas mal c'est bien ce qu'il a fait franchement le respect parce qu'il va réussir à recycler son fou et à remettre ses tours sur la colonne ah non il revient ici celui là je l'avais pas vu donc j'ai toujours pas de tour tour D6 à cause de E5 j'ai peut-être dame E5 j'ai peut-être dame E5 c'est peut-être bon ça dame E5 parce que si cavalier prend dame prend par contre il a peut-être cavalier D5 après dame prend tour prend cavalier D5 il est fort ce cavalier D5 ouais mais fou non 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 et comme ça je vais pouvoir jouer de tour j'essaye d'échange des dames en fait parce que je suis pas très à l'aise avec toutes ces attaques et puis je voudrais jouer la finale là dessus même si je pense que la finale ça passera pas donc dame prend tour prend là pas trop le choix ah attention parce que son fou qui va venir là pourra peut-être venir ici aussi ouais mais là j'ai fou à 6 quand même qui va menacer ok donc là il va peut-être me doubler les pions peut-être que je joue tour tour E7 mais il y a fou prend pion prend cavalier D5 embêtant donc c'est tour E8 en fait et on va mettre du fou à 6 si on peut fou prend pion prend alors est-ce que je suis obligé de faire roi ici et quelle est sa menace derrière pour l'instant je ne vois rien menacer de bien dangereux du coup la finale en question la mienne elle est un peu pas terrible non plus et est-ce que j'ai du tour D6 pas vraiment je vais défendre avec le roi ça ne me paraît plus sûr et ensuite je vais amener fou à 6 mais j'y crois pas trop est-ce que j'ai cavalier ici aussi qui va m'embêter est-ce que j'aurais fou prend cavalier prend échec tour prend non je n'aurais pas fou prend donc je suis un peu je suis un peu gêné là est-ce que je dois jouer tour D7 avant tour D7 ça passe apparemment on va faire ça tour D7 c'est ennu c'est ennu je pense qu'une bonne case pour son cavalier c'est ici donc il y a un cavalier E3 cavalier F5 ça va mais j'ai peut-être mon fou qui pourrait m'intercepter c'est pas fini c'est pas fini ça n'a pas exactement pris la tournure que je voulais mais c'est pas fini c'est une partie c'est ouvert c'est intéressant je pense que je suis quand même moins bien à cause de ses pions lui il a ça mais ils sont loin ces pions je vais avoir du mal à aller chercher avec mon roi ça fait une route infinie et lui pour attaquer ses faiblesses par contre ça se passe un peu là où tout le monde est ça se passe pas dans le tir monde j'aime bien ce joueur parce qu'il réfléchit au moment important vous ne tenez pas trop compte de mon elo c'est elo elo temporaire quand vous n'avez pas joué depuis longtemps donc il est retombé très vite avec quelques défaites mais ne vous inquiétez pas on va faire en sorte de remonter ok donc là je peux doubler les tours cavalier échec roi recule il faut que je double les tours je pense sinon je perds la colonne et je ne suis pas content si tout reprend évidemment pas tout reprend mais tout reprend donc je peux déjà faire un pre-move et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on fait un pre-move les pièces restent en place alors sur chess.com la pièce qui a bougé disparaît et je crois qu'elle arrive sur sa case d'arrivée donc visuellement on n'a plus la position qui est en cours on a la future position alors petit mot sur les pre-move d'ailleurs moi je n'aime pas tellement ça ça peut amener beaucoup de problèmes si vous faites un pre-move et que ce n'est pas ce que vous attendiez qui arrive donc le seul pre-move que moi je m'autorise c'est la reprise sur une de mes pièces parce que si mon adversaire ne joue pas le coup attendu prendre ma propre tour c'est un coup impossible donc ça ne présente pas de risque de faire ce pre-move soit il prend et c'est bon soit il joue autre chose et ok je n'ai pas joué quelque chose de catastrophique donc là il réfléchit parce qu'il voit cavalier échec roi f8 so what d'accord là il faut peut-être par contre que j'empêche ce machin d'arriver mais alors attention parce qu'il va combiner avec l'échec très important c'est à dire que si je joue fou b7 il faut que je regarde cavalier échec je crois toujours en roi f8 et je n'ai pas tellement peur et c'est le meilleur coup je regardais aussi les histoires de fou à 6 mais fou à 6 c'est pas satisfaisant donc je pense vraiment qu'il faut que je joue ça si je ne me trompe pas je ne peux pas prendre parce que j'aimerais pas qu'il reprenne avec ce pion et là quand même les pions sont bien avancés alors ok j'en ai aussi peut-être même pion passer éloigné ça pourrait me servir en finale il faut que je vois ça d'ailleurs parce que quand on aura tout échangé peut-être que ce sera la bonne idée mais bon ça doit sûrement mener à la nulle aussi donc là le truc il peut mettre sa tour ici d'accord et moi est-ce que je joue fou à 6 pour dire si cavalier vient là et bien maintenant j'ai fou prend j'ai aussi tour d3 il prend des risques quand même tour d3 cavalier d5 fou prend pion prend tour prend je ne sais pas s'il passe il va mettre aussi cavalier g4 c'est l'autre côté pour y aller mais sur cavalier g4 après tour d3 j'ai tour j'ai tour d6 donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de sa part allez on va le mettre il faut faire attention aussi à tout ce qui est sacrifice tour prend roi prend et puis un cavalier échec qui vous fait la grosse fourchette donc là le truc c'est que si je joue cavalier g4 je peux défendre avec tour d6 quelque part j'ai l'impression que j'ai amélioré ma position parce que mes tours elles jouent vraiment à plein il y a un petit pion qui a un problème je vais peut-être après jouer tour c3 ou fou ici ok et donc là je peux faire fou prend pion prend et tour prend je me retrouve avec un pion de plus ce pion il va peut-être avoir du mal quand même à l'âne et à dame j'ai envie de jouer cette finale fou prend j'ai vraiment envie de jouer cette finale alors je peux prendre la tour il prend avec le pion qu'il veut ah oui d'accord tour prend pion prend tour prend puis on pousse tour revient ça va mais tour regardez je regarde ça tour prend pion prend tour prend s'il joue tour d1 j'ai quand même roi ici d6 roi ici d7 roi vient là et après il va venir me manger ses pions alors je peux jouer plus de sécurité tour prend je suis quand même très en vie parce que là je gagne un pion tour prend pion prend tour prend ok tour d1 il semble obligatoire ici ah mais j'ai 3 pions pas s'il y a après quand même roi f8 d6 roi 8 d7 roi ici roi tour d6 et peut-être je commence à faire c4 tour prend roi e7 enfin roi d7 tour prend échec j'ai quand même c4 qui est avancé allez on la tente si on tente pas si on est petit bras on gagne pas roi f8 ah pourquoi ici pourquoi pas tour d1 roi f8 j'ai peur qu'il a glissé là c4 tour a7 tour a7 c3 ça m'a l'air tout bon ça ça m'a l'air tout bon on a confiance alors est-ce que je lui donne c'est la grande question tac 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 mais mieux que ça ici j'ai peut-être ça tour prend ici c3 s'il vient un tour ici je fais c2 je vais essayer de jouer avec ces deux pions en fait deux pions pas c'est lié alors le truc c'est pas se tromper c3 tour ici je pense que c'est bon parce que le temps que le roi arrive je peux placer deux cases et le truc évidemment c'est que s'il attaque là bah c'est fini coup d'après il y a tour échec donc il est un peu obligé et c'est ici que j'envoie d5 le truc c'est que lui il peut descendre jusque là alors attention est-ce qu'on le bloque un petit peu avec échec ou est-ce qu'on se permet d'avancer et si roi vient là tour échec oui de toute façon donc là c'est tour échec si on ne veut pas perdre de temps c'est pas gagné je ne sais pas comment je peux pousser ça tour prend puis on pousse peut-être il serait temps de monter mon roi moi aussi s'il met tour ici j'ai un problème avec la défense de celui-là peut-être pas facile je pensais que ce serait plus clair qu'est-ce que je joue sur tour c4 peut-être que j'ai tour d1 tour d1 roi e2 b3 non ça passe pas j'ai peut-être tout reprend si on pousse est-ce que j'ai encore roi vient là non parce qu'il y a tour échec et c'est mort c'est compliqué ça passe pas je pensais que ça passait ça ne passe pas tour d1 si par hasard il fait roi ici je fais b3 enfin tour ici b3 tour prend puis on pousse ça marche donc il ne peut pas il ne peut pas faire tour c4 ça ne marche pas il peut faire roi vient et je fais échec on fait nul parce qu'il me reste une minute trente je crois que c'est bon tour c4 b3 c'est embêtant que mon roi puisse pas sortir comme ça tour c4 donc ok là je n'ai que b3 s'il avait attaqué je revenais avec échec et je faisais nul manger là-bas je pense que je ne pouvais pas il y avait ses pions maintenant si je joue tour ici je peux pousser même celui-là d'ailleurs je peux pousser celui que je veux tour c4 c'était peut-être non il fallait peut-être qu'il joue roi e2 pour faire nul là j'ai l'impression que cette configuration de pion est prometteuse quelle partie par contre il me reste très peu de temps ok donc je pousse comme ça et je fais une dame c'est forcé ça ouais ça m'a l'air totalement forcé par contre il faut que je fasse attention parce que puis on pousse puis on pousse moi j'ai tour prend et puis on pousse tour prend puis on prend à quoi il faut que je fasse attention ah oui à pion dame tour prend puis on pousse mais j'ai tour c8 à la fin qui marche peut-être je sais pas il avait du tour d4 aussi je sais pas j'ai pas regardé ça tour d4 non il arrive trop tard bah écoutez c'est gagné mais de très peu parce que je pense vraiment je pense vraiment que d'abord la partie était tendue et qu'ici ouais mon adversaire aurait dû jouer peut-être roi e2 menace ma tour je peux pas jouer c2 donc il faut que je revienne faire échec et on fait répétition mais mon tour c4 c'était tentant et d'ailleurs j'ai joué vous vous souvenez j'ai joué tour d1 en me disant qu'est-ce qui se passe sur tour c4 c'est ce qu'il va faire et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être b3 ok bah écoutez ça a été long cette fois on tient une partie que je peux montrer parce que les deux d'avant dans un sens ou dans l'autre c'était n'importe quoi et je vous dis vous voyez plus 33 là quand c'est l'eau temporaire ça monte très vite ça descend très vite donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas mercredi pour le live je compte sur vous on va s'amuser ensemble ce sera plus interactif que des vidéos et je vous dis à très bientôt ciao